Le sport aujourd'hui, c'est une corporation où il y a une grosse solidarité. On ne peut pas dissocier aujourd'hui le Beach Soccer à nous et nous du Beach Soccer. On est la même famille. Donc ça c'est important, c'est l'occasion pour moi de féliciter N'Gala, son staff, les joueurs, le capitaine, Silla. Et hier j'ai regardé leur match, vraiment quelle passion, quelle personnalité, quel caractère, quel patriotisme. Donc c'est ce qu'on veut voir de nos joueurs, c'est ce qu'on veut voir de notre équipe. Donc bien sûr les encourager et les pousser de l'avant, mais rassurez-vous, il n'y a pas de président pour le Beach Soccer ou le président pour le football. C'est le même président qui est là, c'est la même direction technique qui est là, nous sommes ensemble. Quand ils gagnent, on est contents, quand ils perdent, on est malheureux, nous les poussons, il y a une discussion, il y a des échanges. Donc c'est le même football et c'est ce football-là qu'on veut voir émerger, c'est ce football-là qu'on veut voir aller de l'avant. Nous sommes une grande famille, donc rien ne pourra nous diviser. J'en ai parlé tout à l'heure du basket, voilà, aux gars qui sont là-bas à Boniface, Moustapha, mon frère, mon ami Gorghi, le capitaine Doi, tous. On les encourage, on est derrière eux, parce que c'est le Sénégal qui gagne. On est des sportifs, nous sommes dans ce milieu-là depuis des années, mais rien ne pourra nous séparer. Donc on connaît ce milieu-là, on y vit depuis pratiquement 25 ans. Donc il y a des questions peut-être qu'un Sénégal et lambda peut se poser qu'un sportif de haut niveau ne se posera pas. Aujourd'hui, moi, quand je vois les basketteurs, je suis content pour eux et je suis sûr et certain qu'ils sont contents pour nous. Le beach soccer, c'est la même chose, donc il n'y a pas de discrimination entre le basket et le football ou bien le beach soccer et le... Non, 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 c'est la même famille. Voilà, c'est la même famille, ça c'est une réalité. L'autre question, je crois que c'est les enjeux. Bien sûr, la Coupe du Monde, le Président l'a dit, l'a répété, la Coupe du Monde est un objectif majeur. Est-ce que le Sénégal peut se qualifier ? Je dirais oui, nous pouvons nous qualifier. Je dirais même plus loin, je dirais que nous devons nous qualifier. Nous devons nous qualifier. Vous savez que les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone CAF sont très, 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 très difficiles. Et celle-là ne sera pas plus facile que la précédente. Je crois que c'est à nous d'avoir la personnalité et le caractère vraiment nécessaire pour pouvoir aborder ces éliminatoires-là et pouvoir aller au bout. Le Sénégal a un statut, je l'ai dit, et il faut le montrer sur le terrain. Les joueurs, le staff technique, le staff médical, l'intendance, le team manager, tous ces gens-là aujourd'hui qui sont greffés autour de cette équipe nationale de prendre conscience que nous sommes en mission. Nous sommes en mission pour le peuple sénégalais et nous sommes en mission pour notre football. S'est qualifié à une deuxième Coupe du Monde, on sait que ça nous permettra d'évoluer. Ça permettra d'évoluer que le football sénégalais continue à évoluer. Mais on sait aussi qu'il y aura des adversaires qui viendront vendre chèrement leur vie pour aller dans ce grattin international. Et comme je l'ai dit, nous sommes le Sénégal. À nous de faire le travail, à nous de réussir cette mission-là. Nous en avons les qualités. Prendre conscience encore plus que nous sommes en mission. Et se remobiliser pour aller se qualifier à ce grand rendez-vous qui commence, comme vous l'avez dit, le 1er septembre. Et qui va finir après la Coupe d'Afrique au Cameroun. Où il y aura, au mois de mars, ça sera un combat de titans, un combat de chefs. Voilà, celles les plus forts partiront à cette Coupe du Monde-là. Et ça pose encore la question du nombre de qualifiés sur la zone Afrique. Parce qu'aujourd'hui, dans notre continent, on a pratiquement 10, 15, 15aines d'équipes qui sont capables de se qualifier à cette Coupe du Monde-là. Vous avez le Sénégal, vous avez l'Algérie, vous avez le Cameroun, vous avez le Maroc, vous avez l'Égypte, vous avez le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria. Donc je peux vous citer 10, 12 équipes aujourd'hui potentiellement qui sont capables de représenter le continent africain dans cette Coupe du Monde-là. Alors, le fonctionnement aussi des éliminatoires, vous le voyez, premier tour éliminatoire, deuxième tour éliminatoire, c'est pas fini. On a encore deux cas, donc c'est très, très compliqué. Je pense aussi que le président, il est là, c'est le vice-président de la CAF. J'espère que dans le futur, l'Afrique aura encore beaucoup plus d'équipes qui sont capables de la représenter. Voilà, donc c'est un combat et je pense que nous sommes armés pour ça. Merci. Merci beaucoup. Au suivant, on est un champion, on a bien une guerre, on a bien une guerre qui est dans ce qu'on a l'aider. Merci beaucoup.